Bien le bonsoir à ceux qui sont déjà présents dans ce webinaire, Gilles Weber à nouveau avec nous ce soir. Nous allons bien sûr, comme d'habitude, avoir l'occasion de diffuser un replay de ce webinaire dans quelques instants. Nous allons démarrer. J'attendais un petit peu que l'une ou l'autre personne arrive encore dans la salle. Et comme vous pouvez le constater, nous avons aussi un nouveau décor, décor de salon. Donc, j'espère que vous appréciez. Ce soir, nous sommes en affaire. Nous sommes en affaire avec Solar Group. Et nous allons parcourir un petit peu les activités de Solar Group, de savoir ce que fait cette société, pourquoi est-ce qu'elle œuvre dans ce sens, quelles sont les possibilités qu'elle offre aux gens qui adhèrent et qui sont partenaires avec elle. Et je préciserai également que ce soir, c'est une nouvelle formulation, c'est-à-dire que c'est une nouvelle présentation qui a été mise en œuvre par notre graphiste et que je vous présente donc dès à présent et nous démarrons. Savoir que Solar Group est une société financière internationale de nouvelle génération qui rassemble des investisseurs, des partenaires et des projets idéaux. Grâce au crowdfunding, au crowdinvesting plutôt, investissement participatif ou mécanisme d'investissement collectif, comme vous voudrez, vous l'appellerez comme vous voudrez, et un vaste réseau de partenaires, nous organisons le financement de projets technologiques et commerciaux prometteurs dans le monde entier. Nous nous aidons à relever des défis de la modernité en offrant à chaque personne la possibilité de contribuer à la préservation de la planète, de devenir compétenue d'une entreprise au stade de capital risque et de générer des revenus passifs à partir des bénéfices futurs de cette entreprise et des activités de partenariat au présent. Parfois, on me demande quoi le capital risque. Eh bien, c'est la possibilité de perdre le capital que vous investissez. C'est ce qu'on appelle le capital risque. C'est-à-dire que parfois, quand on demande aux gens d'investissement quelque chose, on leur dit souvent, faites attention de n'investir que ce que vous êtes prêt à perdre. Donc, le capital risque, c'est effectivement quelque chose comme ça. Est-ce que cela veut dire que vous allez perdre votre argent ? Non. Le but d'une société comme Solar Group n'est pas de faire perdre de l'argent aux gens, c'est de leur en faire gagner. Mais parfois, il faut juste remettre un petit peu les choses dans le contexte pour ceux qui semblent être pressés ou qui disent qu'ils veulent être remboursés ou des choses comme ça. Chose qui ne sont pas possibles parce que vous investissez dans une société et vous ne pouvez pas être remboursés au vu des termes du contrat. La société Solar Group contribue donc à la préservation de l'environnement et de l'écologie de la planète en proposant et en mettant en œuvre un projet innovant, prometteur, ambitieux et révolutionnaire capable de changer complètement le marché de l'énergie et des transports, de s'éloigner des moteurs à essence et de passer au moteur électrique. Nous croyons que nous pouvons changer le monde grâce à Solar Group. Notre mission est de préserver la planète en soutenant la technologie innovante et assurante, d'apporter peut-être un bien-être pour tous les participants au projet. Quelle est donc l'échelle de l'entreprise ? Toute organisation est mieux caractérisée par ses résultats. Aujourd'hui, le projet dont le financement est organisé par la société Solar Group compte plus de 340 000 participants inscrits dans le monde entier, dont 40 000 investisseurs et quelques 15 000 partenaires répartis dans plus de 194 pays. Nous pouvons faire une petite rétrospective du développement de la société. Alors, évaluons le dynamisme et la dynamique du développement de la société. Solar Group a commencé ses activités en 2017, vous le savez très certainement. Nous avions à l'époque 20 000 clients à la fin de l'année 2017, 280 000 à la fin 2020 et soit une multiplication par 10 en seulement 3 ans de travail, c'est pas rien, sachant qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se font. En 2018, nous avons augmenté de 4 fois le nombre de clients. En 2019, eh bien, le nombre de ses clients a été multiplié par 2 et en 2020, il a nouveau été multiplié par 2. En termes de nombre de partenaires, nous avons également augmenté de plus de 10 fois depuis 2017. Et en termes de nombre de pays, on a multiplié quasiment par 3. C'est un taux de croissance plutôt incroyable. Selon ces données, vous pouvez comprendre qu'à une telle vitesse, la société se développe plutôt bien. Combien de nouveaux investisseurs et partenaires viennent à nous chaque jour ? C'est la question que l'on peut se poser. Aujourd'hui, Solar Group travaille dans tous les pays du monde. Nous pourrons dire en toute sécurité que le projet est international et que différentes personnes y participent avec des mentalités différentes. Mais en même temps, nous partagerons aussi un objectif commun qui est une idée qui vaut la peine que d'autres personnes puissent y prêter attention. Quelle est l'équipe de Solar Group ? Eh bien, la société Solar Group est gérée par une équipe en chef de responsables professionnels et tient fermement sur ses deux jambes. Cela a été bien démontré, d'ailleurs, en 2020, malgré la situation économique difficile dans le monde entier, lorsque c'était des projets qui ont fait faillite, que les entreprises ont fermé, que les gens ont perdu leur travail. Eh bien, Solar Group et le projet des moteurs de UNOF a continué à se développer et à afficher des résultats plutôt décents. Grâce à des actions stables, cohérentes et opportunes de chaque responsable et chef d'équipe. Quelle est la philosophie de l'entreprise ? Eh bien, la société Solar Group rassemble des investisseurs, des projets et des partenaires. Chacun de ces groupes a ses propres objectifs et pour chacun d'eux, Solar Group offre des opportunités et des avantages dans le cadre d'une coopération mutuelle bénéficie. On va prendre un exemple pour les investisseurs. Une des idées clés de Solar Group, eh bien, c'est de rendre l'investissement accessible à tous. Nous permettons à chaque personne de partout dans le monde, de soutenir l'innovation, de devenir copropriétaire d'une entreprise et d'en tirer profit à l'avenir. Le fait augmentant de l'investissement minimum, qui est aujourd'hui de 50 dollars, la protection juridique des phases des fonds qui sont investis, ainsi que le potentiel de rendement élevé, eh bien, rendent les copropriétaires et les coopérations avec Solar Group extrêmement attrayantes. Les investisseurs, débutants, y retrouvent leur compte. C'est-à-dire que là, je vous avais parlé des investisseurs. Si on parle des projets, eh bien, la société de Solar Group, eh bien, possède un vaste moyen, une vaste expérience et une équipe capable d'organiser le financement de projets commerciaux prometteurs par le biais du crowd investing ou alors encore, comme on l'appelait, le financement parcours. Et des fois, je dis même populaire parce que cela s'adresse à toutes les gens de la population. Il y a tout de plus à plus de 300 000 personnes qui sont prêtes à investir dans de nouveaux projets et à les promouvoir si le projet actuel se termine ou non. Je vais à présent, après j'en fais partie. Ils veulent faire des affaires utiles, faire partie d'une grande communauté et surtout gagner de l'argent, bien sûr, en faisant la promotion du projet innovant financé par Solar Group et en faisant la performance monétaire décente pour les résultats de leur travail. C'est ce qu'on appelle les bonus de partenaires. Ce sont deux possibilités différentes parce qu'on n'a pas d'obligation d'être partenaire. La plupart de nos partenaires, eh bien, soient principalement des investisseurs sur Solar Group en tant que partenaire, même si on n'investit pas. Ce n'est pas très conseillé parce que finalement, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que quand on travaille avec Solar Group, les gens viennent à vous poser des questions. Et toi, tu as déjà investi dans le projet qu'ils sont en train de proposer. Et si la personne vous répond non, eh bien là, à ce moment-là, vous perdez toute crédibilité. C'est un peu comme si vous vouliez être vendeur de voitures et vous n'avez jamais mis les pieds dans une voiture. C'est un peu la même chose. À présent, nous allons partir sur le produit pour nos clients. Eh bien, ce sont notamment des parts sociales dans la future entreprise rentable de développement de moteurs électriques, à Sacron, utilisant ce que l'on appelle la technologie des mobilages combinés, dit Slag & Onka. Aujourd'hui, le projet principal et unique de Solar Group, c'est justement le projet de moteur. de notre projet actuel, eh bien ce ne sont pas seulement des parts dans une entreprise ordinaire, mais ce sont des parts dans une entreprise capable de révolutionner l'industrie des moteurs électriques et de changer en mieux la vie des gens sur la planète en assurant un bien-être pour chaque participant. Alors, si on veut parler du bureau technologique et l'étude d'ingénierie de MACH, le projet des moteurs du NOV, c'est justement la construction d'études d'ingénierie, de BTEI, qui gagnera de l'argent pour le développement des moteurs électriques selon la technologie du mobilage combiné Slavianca et ceci pour diverses applications selon les besoins du client. Il y a des gens qui auront besoin notamment de matériel, de moteur électrique spécifique et M. Duhunov va pouvoir leur construire. En moyenne, sur le marché mondial, il faut savoir que le coût d'un service de développement de moteur électrique est estimé à environ 50 millions de dollars. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un va venir demander à M. Duhunov de construire un moteur et de réaliser un moteur, il va dire « Ok, ça marche, tiens, ta facture, 50 millions de dollars ». C'est une entreprise prometteuse donc et à forte marge que nous allons soutenir là. La SARL, parce qu'aujourd'hui c'est une SARL, la SARL-SOMH est donc aussi économique spéciale Technopolis Moscou et cette société a été créée dans le but de générer des bénéfices grâce à la commercialisation et la technologie innovante qui équipe les moteurs électriques asynchrones telle qu'on vous en a déjà parlé. Les tâches résolues par la Société Solitaire, la production et la mise en circulation pour tous les domaines d'activité vitale, de machines électriques écoénergétiques qui tournent et avec la mise hors servir, je parle de machines, je parle de moteurs bien sûr, qui ont été développés par le passé. L'emplacement de la future entreprise, donc vous voyez les images à l'écran, sera sur le territoire de la zone économique spéciale de l'État, parce que c'est soutenu par l'État. Et c'est pour ça que nous pouvons donner des garanties, garanties que beaucoup de business ne peuvent pas vous donner. Nous pouvons les donner parce que nous avons un terrain en zone économique spéciale. Et cet emplacement de la future entreprise, c'est sur le territoire de la ZES Technopolis Moscou, très précisément sur le site appelé à la Bouchévo, parcelle numéro 16. Ce n'a pas été choisi par hasard et c'est ce qui donne un certain nombre d'avantages. et compris les réductions d'impôts. Alors, si vous n'avez pas de... ... 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 Le projet actuel, c'est celui qui est proposé par ceux-là. On a plus en détail d'ailleurs de notre projet et c'est ce que je voulais vous expliquer. Alors, c'est un projet international qui vise notamment à développer et à introduire dans le marché mondial la technologie des bobinages combinés d'Isla Bianca, pour l'auteur et l'ingénieur et développeur russe Dmitri Aleksandrovitch de Yenafo. La technologie permet à la société Sol Elmach de développer des moteurs électriques de nouvelle génération qui sont utilisés dans le transport électrique, l'agriculture, l'industrie, la vie quotidienne et puis également de nombreux autres domaines dont je fais souvent référence dans les présentations. L'omine présence des moteurs électriques avec ce type de bobinage appelé Slavianca peut donc résoudre des problèmes de faible efficacité énergétique parce qu'il y a une augmentation de l'efficacité énergique de ces moteurs. Aussi de l'épuisement des ressources de la planète parce que la pollution de l'environnement est surtout due à la consommation excessive d'électricité. Et de ce fait, on va pouvoir améliorer la qualité de vie de millions de personnes par le biais des moteurs qui seront distribués à grande échelle. Lorsque l'équipe de Sol Elmach a rencontré Dmitri et Guilhoff en 2017, ainsi que ses collègues, leur attention a immédiatement été attirée par une grande équipe expérimentée qui fait du bon travail ensemble. C'est en tout cas ce qu'a remarqué Solar Group lorsqu'ils ont rencontré Dmitri et Guilhoff en 2017. Il est important que le projet Dmitri et Guilhoff soit basé sur des technologies qui ont commencé en Union soviétique, où il existait une forte école d'ingénierie au monde. Lorsque l'Union soviétique a cessé d'exister, il y a de nombreux investisseurs, inventeurs, pardon, qui, avec leur développement, sont allés à l'étranger et ont vendu leur développement, ont vendu leur brevet ou ont vendu leur expérience ou leur connaissance. Mais Guilhoff, lui, il est resté. Il n'a pas abandonné, il a continué à travailler et à développer sa technologie. Et donc, beaucoup regardent cet homme et disent aujourd'hui, nous le croyons et nous sommes prêts à le soutenir et à le suivre dans sa cause. Le problème environnemental, c'est la production d'électricité sur la planète. C'est l'un des facteurs les plus négatifs qui affectent l'environnement. L'homme a interagi et influencé son environnement depuis son apparition sur la planète, on le sait, et cette influence a atteint une échelle vraiment tangible qu'au 18e siècle, avec le début de la révolution industrielle. À ce moment-là, l'homme est sorti du cycle naturel du règne animal et végétal et il a commencé à dicter ses propres règles à la planète. Et la planète a commencé à changer. Mais on ne s'en est pas tout de suite rendu compte, on n'a pas remarqué de suite. Ensuite, notre civilisation était occupée par d'autres choses, l'extraction de carburant, le charbon, le gaz, le schiste, le pétrole, les différents métaux et d'autres minéraux. Et puis comme ça, le temps a passé. Et puis toutes ces substances saisies par l'homme dans la nature sont revenues sur la nature, mais sous une autre forme appelée la pollution. Toutes ces substances font qu'aujourd'hui, notre pauvre planète, elle est un peu polluée. La pollution globale des sols, de l'eau, de l'air, et c'est traduit par une crise écologique. Et le problème est que l'intensité de ces processus continue, malheureusement, de croître à un rythme catastrophique au niveau de la planète. Moi, je suis actuellement en Afrique depuis pas mal de temps. Je vois des tas d'ordures, je vois des tas de choses qui sont vraiment un peu partout. Mais vous savez, il n'y a pas que la Pékin, il y a aussi des pays développés qui ont des usines qui polluent avec des gaz qu'ils émettent partout et qui polluent aussi des rivières avec des produits chimiques, etc. Donc, vous savez, que ce soit sur un continent ou sur un autre, on a chacun sa part de responsabilité dans la pollution. Le projet des moteurs du UNOF, on mettra à l'échelle mondiale d'améliorer la situation de l'épuisement des ressources de la planète et d'améliorer la pollution atmosphérique et qui s'en dégage. On voit par exemple l'Inde qui a décidé il n'y a pas tellement longtemps que d'ici 2025, l'ensemble des véhicules qui roulent à New Delhi devront être électriques parce qu'ils ont des nuages de fumée au-dessus de la ville de New Delhi et dont ils ont du mal à se débarrasser. Les caractéristiques de la technologie, ce sont des moteurs de technologie de mobilage combinés. Ce sont des moteurs électriques de nouvelle génération et qui présentent notamment de nombreux avantages par rapport à d'autres moteurs électriques concurrents. Lesquels sont-ils ? Économie de l'énergie. Les moteurs électriques que l'on vous parle, là, ce sont des moteurs qui consomment jusqu'à 40 % d'électricité en moins à comparer des moteurs qui ont des puissances similaires dans d'autres domaines et qui sont leurs analogues. La réduction du prix de revient de ces moteurs, 30 % de réduction du prix de fabrication, ce n'est pas rien. Il faut savoir que 30 % de moins de cuivre, d'acier, d'électrique, de fil et tout ça, eh bien, en conséquence, le coût de la production de ces moteurs est moindre et cela va nous arranger. Amnération de la fiabilité des moteurs aussi parce que ces moteurs tiennent beaucoup plus longtemps dans le temps. vont moins griller et moins casser. La fiabilité des moteurs électriques à bominage combiné est nettement supérieure à celle des concurrents. Certains moteurs, d'ailleurs, qu'utilise M. Delunoff ou d'autres personnes qui ont acheté et fait bobiner ces moteurs il y a fort longtemps déjà, les utilisent toujours après 20 ans d'existence. Il y a d'autres avantages que les moteurs électriques, les Delunoff, offrent. Vous pouvez d'ailleurs en apprendre davantage ainsi que sur les résultats des tests des moteurs sur le site web de Solar Group dans votre back office si vous êtes déjà inscrit ou alors vous pouvez suivre une de mes présentations dans laquelle je donne encore plus de détails sur l'avantage de ces moteurs. Quelle est la feuille de route de Solar Group ? Actuellement, Solar Group est donc engagé dans l'organisation d'un financement du projet des moteurs de U9. Ça, vous le savez très certainement et nous nous concentrons sur l'achèvement de son financement à l'exécution des engagements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on cherche absolument à atteindre l'étape 20 de ce projet parce qu'il y a 20 étapes dans le projet des moteurs de U9 et qu'on a comme mission de mener à bout ce projet. Ceci est d'ailleurs très important parce que l'objectif est toujours atteint lors de la dernière étape. Et les moteurs de U9, c'est le premier projet phare de la société Solar Group, mais non le moins d'être le dernier. Je précise bien que tous les efforts soient en ce moment dirigés vers ce projet-là. Si vous regardez l'histoire du projet, vous allez pouvoir voir que bien avant son lancement, beaucoup a été fait pour le développement de la technologie. En 1995, Dmitry de U9 a conçu les premiers moteurs à mobilage. Donc, vous voyez que ça date pas d'aujourd'hui, 1995. En 2011, début d'une application pratique plus large des moteurs de U9 et l'obtention du premier brevet. Il a donc peaufiné un peu les choses et il a déposé un premier brevet. En 2017, début du projet d'investissement participatif grâce à Solar Group. En 2018, préparation d'une documentation du projet pour l'obtention d'un permis de construire du BTEI et en 2019, l'obtention du statut de résident en zone économique spéciale Technopolis-Moscou et construction du site du BTEI. À la fin de l'année 2020, nous le savons tous, il y a eu le début de la construction de Sovelmash. Tout au long de l'année 2021, la construction du centre d'ingénierie a été en cours. Le cycle zéro des travaux et d'installation du cadre métallique du bâtiment sont terminés. Vous en avez très certainement vu encore récemment, juste avant l'Onguvelan, de très nombreuses images. Et le bureau technique d'études et d'ingénierie devait donc être mis en service au cours du second semestre 2022, soit d'ici l'automne de cette année. Beaucoup de gens nous posent des fois la question, c'est quand l'étape 20, c'est quand qu'on finit, c'est quand le bâtiment va être fini, c'est quand qu'on commence à gagner de l'argent. Eh bien, c'est après cette mise en service de ce bâtiment. Je m'excuse, je vais prendre un petit coup parce que pour ceux qui ne le savaient pas, je suis bien dans nos bureaux au Bénin et il fait chaud en Afrique. Alors, si on voudrait regarder à nouveau un petit peu l'investissement participatif, sachez que le crowd investing ou encore l'investissement participatif, c'est la traduction française du mot anglais, eh bien, est un outil financier pour attirer des investissements collectifs d'un large éventail d'un investisseur. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien prendre des gens qui ont peu de moyens que des gens qui ont plus de moyens ou qui ont beaucoup de moyens. Les instruments financiers et les domaines d'investissement sont aujourd'hui assez nombreux, mais l'investissement participatif est l'un des plus prometteurs au monde. L'investissement participatif est notamment un processus dans lequel un grand nombre de personnes s'unissent en co-investisseurs dans un projet d'entreprise. Chaque particulier investit donc autant qu'il peut se permettre, mais le montant total sera suffisant pour que le projet d'entreprise réalise son idée et commence à gagner de l'argent. C'est le principe même du crowd investing. Le projet d'entreprise partage ensuite ses bénéfices avec ses investisseurs et la société financière Solar Group travaille précisément sur le marché de l'investissement participatif et le fait avec succès depuis 2017. Il y a parfois des gens qui ont des doutes, mais je peux vous dire une chose, c'est que Solar Group est toujours là, ça fait quatre ans et demi. Solar Group paye, Solar Group paye le nécessaire et continue à mener le projet sur les bons rails. Nous sommes actuellement à l'étape 17 sur 20 et il en reste donc quatre, 17, 18, 19, 20. Et nous allons pouvoir cette année peut-être les boucler. J'ai bien dit peut-être parce que moi, je n'ai pas de date ni de boule de cristal pour pouvoir avancer des chiffres de la sorte. Pourquoi la société Solar Group travaille-t-elle sur le marché de l'investissement participatif ? Peux-je poser la question ? Bien, parce qu'aujourd'hui, c'est l'une des destinations d'investissement les plus prometteuses et les plus rapides au monde. Je vous montre notamment ce graphique sur l'écran. Si nous regardons les statistiques, nous verrons qu'au cours des dix dernières années, le marché mondial d'investissement participatif a au moins doublé chaque année. Vous le voyez sur le graphique là. Au moment du lancement de Solar Group en 2017, le marché mondial de l'investissement participatif s'élevait à 34 milliards de dollars. Oui, oui, le financement participatif s'existait déjà avant que Solar Group n'arrive. D'ailleurs, vous pouvez taper « financement participatif » ou « crowd investing » ou « crowdfunding » sur Google et vous allez vite vous rendre compte que là, vous allez avoir des centaines, voire des milliers de sites qui vont sortir. Ce faisant, il faut savoir que le financement participatif atteindra quelques 300 milliards de dollars d'ici 2025. D'ailleurs, Solar Group a de fortes ambitions dans ce domaine et envisage également de récupérer et de récolter plusieurs millions de dollars. Autrement dit, le volume du marché de l'investissement participatif a au moins, en dix ans, augmenté d'autant, c'est-à-dire de dix fois. Aucune direction d'investissement ne se développe actuellement aussi rapidement. Il y en a qui vont dire « oui, si, il y a la crypto-monnaie ». D'accord, mais la crypto-monnaie, c'est quand même un peu aléatoire. C'est-à-dire que ça peut monter, mais c'est aussi descendre, c'est un peu comme la bourse. Donc là, on est quand même sur quelque chose de linéaire qui monte, qui monte, qui monte et qui progresse et qui montre qu'effectivement, il y a quelque chose au bout. Selon les estimations de certains experts, en 2030, le marché de l'investissement participatif sera d'environ 2 billions de dollars. Voilà donc pourquoi il y a autant de gens qui investissent aujourd'hui dans le financement participatif. D'ici là, l'investissement participatif deviendra une partie quasiment obligatoire dans un portu fait de l'investisseur, de tout investisseur compétent. Donc, si vous voulez commencer à vous aider déjà, allez-y. Pourquoi l'investissement participatif se développe-t-il activement en ce moment ? Eh bien, cela a été rendu possible par le développement de technologies modernes telles qu'Internet, il faut le dire. Les smartphones, les ordinateurs et surtout l'Internet. Grâce à Internet, les gens peuvent communiquer entre eux, se réunir en groupe, en communauté et trouver des projets d'affaires intéressants et investir. Ce qu'avant, on ne pouvait pas trop faire. Et grâce au système d'automatisation, il faut savoir que les projets d'affaires peuvent accepter notamment des investisseurs en nombre illimité et que tous ces investisseurs peuvent avoir des informations aujourd'hui sur un projet juste en quelques clics. Auparavant, il n'y avait pas de telles opportunités, il faut le dire. Et que les projets d'affaires prenaient de l'argent, de développement, dans une banque ou auprès de grands investisseurs. Et pour les gens ordinaires, sans capital important, la possibilité d'investir n'était tout simplement pas possible. Les gens qui avaient peu d'argent et qui n'avaient pas trop de moyens et qui disaient « Mais moi, ça, les riches là-bas, ils ont des actions dans des sociétés et nous, on n'en a pas. » Eh bien, aujourd'hui, je pense notamment au peuple africain où je suis en ce moment, qui n'avait pas du tout aucun accès de ce genre-là à une époque. Est-ce que vous vous rappelez, vous, que votre banquier vous a téléphoné pour vous demander si vous voulez acheter des actions ? Non. Il vous a appelé pour vous dire que vous aviez 10 000 ou 20 000 francs CFA de découvert ou que vous aviez 20 euros de découvert pour ceux qui sont en Europe. Mais le monde entier change et l'industrie de la finance change aussi. Donc maintenant, si les projets d'affaires n'ont pas besoin de couches intermédiaires, donc sous la forme de banques ou de fonds d'investissement qui peuvent imposer des conditions néfastes au projet, eh bien, les entreprises peuvent attirer des financements de la part des gens ordinaires, des gens comme vous et moi, qui ont accès à divers projets innovants et qui peuvent maintenant en tirer de profil. Nous allons parler de ces investisseurs. Les investisseurs que vous voyez ici sur l'image, eh bien, sont les clients qui, sur la base d'un contrat d'investissement, achètent des participations dans la société dans le but de réaliser des bénéfices futurs grâce à des dividendes ou par le ventre de ces actions qu'ils auront achetées si la société entre en bourse. Cela permet à toute personne d'investir dans des projets d'investissement à haut rendement et ainsi devenir copropriétaire de l'entreprise qu'elle promotionne et qu'elle soutient financièrement. On va parler maintenant des partenaires. Les partenaires sont des clients de la société qui ont conclu un contrat dit de partenariat et qui sont officiellement engagés dans la promotion de l'information des produits de la société et ils soutiennent la clientèle dans le monde entier. Alors, il y a des gens parfois qui demandent c'est quoi la différence entre un client et un partenaire ? Le client, il achète des parts et il s'assoit pendant trois ans et il attend que l'argent tombe du sel. J'image un peu, d'accord ? Le partenaire, c'est quelqu'un qui est actif, un peu comme moi, et qui vous parle ce soir d'une société pour que vous puissiez y adhérer et qui gagne de l'argent grâce à ce que l'on appelle le partenariat. Alors, les avantages de l'entreprise, le partenariat avec ce labo sont lesquels ? Qu'est-ce que vous avez comme avantage à être partenaire par rapport au fait d'être client ? Eh bien, c'est le développement et la promotion professionnelle rapide qui est possible parce que vous pouvez avoir une évolution de carrière. Vous pouvez avoir de bons revenus et une indépendance financière. Vous pouvez avoir une liberté d'action. Vous pouvez aussi avoir un environnement fort, c'est-à-dire voir et rencontrer des gens qui ont déjà réussi et qui sont prêts à vous enseigner comment ça fonctionne. Je suis coach aussi et je suis prêt à vous donner des informations. Je réalise d'ailleurs à ce sujet des formations régulièrement à Cotonou. Mais encore, faudrait-il que nous ayons quelques personnes qui viennent nous voir pour qu'on puisse leur expliquer comment ça fonctionne. Vous avez également une reconnaissance des mérites et des réalisations par la compagnie parce que nous avons ce qu'on appelle une carrière à proposer et vous gagnez toujours plus d'argent. Avantages importants, vous pouvez commencer à travailler dans le programme de partenariat mais sans faire absolument d'investissement. C'est d'ailleurs ce qu'on vous propose dans beaucoup de business. Sachez que prochainement, par le biais de Solar Group, vous allez également entendre parler d'autres choses et que là encore, il n'y a pas forcément toujours obligation d'investir. Mais vous pouvez surtout gagner de l'argent. Mais ça, beaucoup ne l'ont pas compris. Mais quand on n'investit pas et qu'on ne fait rien, ça ne marche pas. Il faut faire au moins quelque chose. C'est soit on investit et on travaille ou alors on fait les deux. Mais juste investir ou juste travailler, c'est des fois un peu compliqué. Qu'est-ce que je ne dis pas là ? C'est que si vous investissez, vous devez attendre qu'il y ait des retours sur investissement. Ce n'est pas toujours évident d'attendre aussi longtemps. Si vous pratiquez du partenariat, vous gagnez de l'argent. Pourquoi gagnez-vous de l'argent ? Parce que vous recevez ce qu'on appelle des commissions, appelées des bonus de partenariat. Ces bonus de partenariat, c'est de l'argent que vous gagnez par le biais du fait que vous allez promotionner ce projet. Imaginez que vous incitiez quelqu'un à aller au cinéma et que le cinéma, pour avoir rameuté du monde, vous paye une commission sur chaque entrée qu'elle va faire. Ça serait intéressant. Là, c'est pareil. Vous allez pouvoir vous-même engendrer des revenus grâce au fait que vous allez promotionner ce qui est proposé. Un partenaire peut donc être tout client âgé de 18 ans et plus, inscrit sur la plateforme Solar Group, qui a signé notamment un accord de partenariat et qui a passé sa vérification du compte en téléchargeant une pièce d'identité et un certificat de résidence. Parfois, on nous demande ce que c'est que cette vérification. C'est quoi le KYC ? Comment on fait ? Vous remplissez tout simplement quelques cases. Parfois, les gens disent, je ne sais pas ce qu'il faut remplir. C'est un petit peu bizarre parce que moi, je sais comment je m'appelle, je sais où je suis né, je sais quel sexe je suis, je sais où j'habite. Tout ça, parfois, les gens ne savent pas. Ils ne savent pas où ils habitent, ils ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas quand ils sont nés. Bon, pourtant, il n'y a rien de plus. La vérification, c'est ça. Peu importe où vous vivez, peu importe combien vous gagnez maintenant que vous ayez fait des études auparavant, peu importe votre sexe, votre âge, votre éducation, votre profession, votre statut social. La possibilité d'une coopération efficace et mutuelle bénéfique avec cela, dans le cadre du marketing de partenariat, est ouverte à chacun. Et tout le monde peut améliorer sa situation financière et rejoindre le projet globalement utile. Donc, si vous prétendez à bien plus que ce que vous avez actuellement, c'est une excellente opportunité. Mais le problème, c'est que parfois, on a beau dire aux gens que vous allez gagner de l'argent, et beau dire aux gens qu'effectivement, l'argent peut être généré grâce à ce large group, mais ça rentre là, et malheureusement, ça ne sort pas là. Il y a des gens qui ne comprennent pas qu'effectivement, ils sont pauvres, mais ils veulent rester pauvres. C'est-à-dire que c'est un petit peu un seuil, ces boulets. Vous avez à un moment donné, des gens qui, quand ils sont pauvres, ils vont s'enterrer dans le creux, dans le trou dans lequel ils sont. En fait, ils sont là, ils regardent comme ça les gens qui sont riches, et en fait, ils ne font rien pour essayer de trouver une échelle pour monter du trou et en sortir. J'image un petit peu tout ça, mais c'est un peu la réalité. Vous savez, les gens qui sont pauvres, en général, ne font pas grand-chose pour devenir riches. Parce que c'est comme si, quelque part, ils se sentaient bien dans leur cocon. Ils ne veulent pas se surpasser, ils ne veulent pas faire d'efforts. Et d'ailleurs, c'est parce qu'ils ne veulent pas faire d'efforts qu'effectivement, en fait, ils ne restent pas. Bon, vous allez me dire que j'ai peut-être une vision un peu bizarre des choses, mais croyez-moi que je rencontre bien trop de gens qui font ça toute la journée. Bien trop de gens trouvent des excuses. Oui, tu comprends, mon smartphone, il ne marche pas. Oui, tu comprends, je n'ai pas d'argent. Oui, tu comprends, je n'ai pas de travail. Oui, tu comprends, j'ai eu quelqu'un qui est malade dans ma famille. Oui, tu comprends, non, non, je ne comprends pas. Non, non, désolé, je ne comprends pas. C'est tout des fausses excuses. Tout. Tout des fausses excuses. Juste des excuses pour ne rien faire. Et penser que l'argent tombe comme ça, en sifflotant et que la fleur aux dents, ça va venir un jour. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, les amis. Alors, voilà, je vais vous parler un peu du programme de partenariat et je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir gagner de l'argent avec Solago. Sans exagérer, on peut dire que le programme de partenariat représente le marché du marketing du 21e siècle. C'est le modèle économique d'entreprise le plus progressif et la possibilité de travailler et de gagner en tant qu'entrepreneur privé aux côtés de grandes entreprises, beaucoup d'argent. Et ceci en faisant la promotion de leurs produits, de leurs services et de leurs projets. C'est ce qu'on vous propose dans Solago. On vous propose tout simplement de parler de ce projet. Et il y a des gens qui disent, je ne sais pas parler, je ne sais pas expliquer. Je ne sais pas comment on dit. Mais nous avons des outils qui nous permettent aujourd'hui de vous faire expliquer, de faire que vous allez pouvoir avoir la chance de pouvoir expliquer ça à d'autres personnes. Aujourd'hui, Solago compte plus de 320 000 clients dans le monde entier. Et c'est le grand mérite de nos partenaires. Parce que c'est grâce à eux, c'est sur la base de ce fait que nous pouvons dire qu'en toute sécurité, un tel type de marketing comme le programme de partenariat est très efficace. Parce que sinon, on n'aurait pas autant de gens actuellement dans Solago. Mais le programme de partenariat sont populaires dans de nombreux d'activités. Il y a des gens qui disent, ah non, 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 il y a les sceptiques. Ah, les sceptiques, d'accord. Mais est-ce qu'ils ont vu les garanties qu'on n'a pas ? Est-ce que les sceptiques ont vu toutes les vidéos qu'on diffuse ? Est-ce que les sceptiques ont vu toutes nos annonces ? Est-ce que les sceptiques ont vu des présentations ? Est-ce que les sceptiques ont rencontré au moins un leader ? Non. En général, non. Les sceptiques, vous ne leur avez même pas parlé, vous n'avez même pas fini votre phrase, ils vous disent déjà que c'est une arnaque. Laissez-les tomber. Cherchez les gens à rien. Pourquoi vous voulez vous arrêter à trois, quatre personnes qui connaissent tout, qui sont traders, qui ont déjà tout vu et tout fait dans la vie, mais qui sont toujours pauvres ? Pourquoi écoutez ces gens-là ? Pourquoi vous voulez suivre absolument ces gens-là ? Pourquoi vous voulez entraîner des gens comme ça avec vous, alors que ce ne seront que des boulets ? Oui, excusez-moi. Demandez à des gens de travailler. Mais pas juste travailler une heure par jour. Travailler. Travailler jour et nuit. Faire quelque chose. En parler toute la journée, sur les réseaux. Il y en a un, ils font les réseaux cinq minutes. Et après, ils coupent. Ils coupent pendant 24-48 heures. Et ils pensent que comme ça, ils vont gagner de l'argent. Non. Commencez par vous générer un revenu vous-même en travaillant un peu. Puis, vous allez pouvoir vous payer beaucoup de collections Internet, quitte à avoir une box à la maison ou quelque chose comme ça, qui coûtera moins cher que d'acheter toutes les cinq minutes de crédit. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir développer. Et vous allez pouvoir développer quelque chose qui va vous rapporter. Vous savez, on parle des fois du marketing de réseau. Et on dit marketing de réseau, c'est des bons idées. Non. Les banques utilisent ce genre de système. Et vous vendent d'ailleurs des hypothèques, des prêts, des cartes de crédit, des cartes de débit. Bien, un programme de partenariat. Regardez, vous ne connaissez pas. Je vais vous donner un exemple. Boursorama. Tiens, il y a des gens qui connaissent. On gagnait 80 euros. À un moment donné, on ouvre un compte Boursorama. Mais ils vont croire que c'est quoi ? Ils vont dire, c'est un Boursy. Mais vous me faites rire. D'accord ? Donc, ces gens-là ont pignon sur lui et ils freinent du Boursy. Mais ça n'a pas de sens, ce que vous dites. D'accord ? Regardez les programmes de partenariat, par exemple. Qui existent. Par exemple, Amazon, Alibaba, Jumia et d'autres exemples encore. Eh bien, tous ces gens-là, ils ont des liens de partenariat. Vous avez un lien que vous promotionnez sur un article. Vous proposez l'article à des amis. Vous mettez ça sur votre site Internet, sur votre blog, sur votre Instagram, etc. Et en fait, les gens vont cliquer dessus, vont acheter les articles. Et puis, vous allez gagner des commissions. Ah ! Des commissions. Mon Dieu ! Mais c'est du marketing de réseau. Qu'est-ce que vous croyez que c'est d'autre ? Tout le monde utilise ça. Les plus grandes sociétés utilisent ça au monde. Et leurs patrons sont devenus des milliardaires sur Terre. Jeff Bezos, Amazon. Ah oui, hein ? Et vous, vous dites, le marketing de réseau, ça ne marche pas ? Arrêtez. Ça ne marche pas pour vous parce que vous ne voulez pas que ça marche. Il faut persévérer. Il ne faut pas s'arrêter au premier qui va vous balancer un truc bizarre. Vous savez, moi, je vais vous dire aujourd'hui, dans ma structure, j'ai 17 000 personnes. Si je m'étais arrêté aux trois, quatre premiers qui m'ont dit, c'est une arnaque, j'aurais remballé mes trucs et j'aurais dit, ouais, ils ont raison, c'est une arnaque. Mais est-ce que c'est eux qui m'ont donné l'argent que je gagne aujourd'hui ? Non. Moi, je gagne mon argent parce que j'ai réussi à créer mon réseau. C'est à vous, maintenant, de prendre le relais et de créer votre réseau pour gagner votre argent tous les jours. Et ça, c'est important. Et c'est grâce à Solar Group qu'on peut faire ça. C'est une activité honnête, légitime, prometteuse, bien rémunérée, qui peut être à la fois une source supplémentaire de revenus si vous avez déjà un emploi ou une source majeure de revenus si vous n'avez rien d'autre à faire, que vous glandouillez toute la journée depuis quelques mois et que vous ne savez pas quoi faire, lancez-vous. Ça sera peut-être le résultat que vous allez avoir de bons revenus. L'avantage, c'est que la société n'investit pas d'argent dans la publicité, mais investit dans les partenaires et les paye uniquement sur le résultat de leur travail. Alors, cela permet à l'entreprise de dépenser le budget le plus efficacement possible parce qu'elle ne donne qu'aux partenaires qui vendent quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de la publicité à outrance, ce sont les partenaires qui font la publicité eux-mêmes, chacun dans son coin, et qui permettent à l'entreprise ainsi de vendre et de vous remercier en vous offrant des bonus de partenariat. Le programme de partenariat cela groupe vous permet de travailler à temps partiel ou à temps plein. Tout dépend de ce que vous voulez faire et des capacités de chaque partenaire. Il y a des gens qui ont plus de capacités que d'autres, ça je ne dirais pas le contraire, mais il y en a surtout qui pensent que ça vient tout seul, surtout en ne faisant rien du tout. Et c'est de cela que je parle. Avec un emploi à temps partiel, vous pouvez consacrer à la promotion du projet un certain temps libre et percevoir à la fois des revenus complémentaires et la possibilité d'investir dans ce que l'on appelle des parts sociales aujourd'hui, ou des packs de parts, avec l'argent que vous avez gagné et ainsi assurer le bien-être financier pour vous-même et pour votre famille. En y consacrant un peu plus de temps, disons son temps complet, un peu comme moi, soit vous allez pouvoir développer votre entreprise de partenariat et ainsi gagner un revenu limité. Parce que pendant que moi je vous parle en ce moment, par exemple, moi j'ai des dollars qui tombent dans mon compte parce qu'il y a des gens qui achètent des packs de parts à l'autre bout de la planète ou peut-être juste à côté de chez moi et qui sont dans mon réseau. Parlons en présent de l'entreprise de partenariat avec ce la groupe encore. L'entreprise de partenariat, c'est l'activité principale d'un partenaire dans lequel il gagne de l'argent. Il gagne aussi de la formation, une mise en œuvre d'une stratégie de promotion du projet. C'est en tout cas ce qui est proposé. Dans le cadre de l'entreprise de partenariat, il crée donc de précieux actifs, financiers, revenus de base, ici et maintenant. Je précise ici et maintenant. Parce que parfois on dit oui, mais sur ce la groupe, on ne gagne que dans trois ans. Faut. Vous gagnez sur l'investissement, mais l'investissement, ce n'est pas le travail de tous les jours. L'investissement, c'est le travail de quelques minutes pour payer votre pacte de part que vous avez commencé à payer. Travail, ce n'est pas ça. Travail, ce n'est pas payé. Le travail, c'est plutôt promotionné. Dans le cadre de l'entreprise de partenariat, vous pouvez créer donc de sérieux actifs grâce à ça. Vous avez une clientèle, vous avez une équipe de partenaires, vous avez un côté intellectuel, une compétence acquise et une expérience entrepreneuriale dans ce domaine qui vous tombe dessus. Parce que les gens restent dans leur coin des fois. Mais si vous ouvrez un petit peu aux gens que vous discutez ça et là avec eux. Vous savez, moi, je discute en ce moment avec des gens de la Côte d'Ivoire, par exemple, sur WhatsApp. « Oui, on échange, bonjour, comment ça va ? Qu'est-ce que vous allez bien ? » C'est la phrase type « Vous allez bien aujourd'hui ? Moi, je ne comprends pas ce que c'est. Expliquez-moi comment ça, on gagne de l'argent, mais je n'ai pas compris. » Mais oui, on a donc des vidéos et des webinaires comme celui-là qui expliquent effectivement comment ça fonctionne. Quels sont les avantages de l'entreprise de partenariat sur la Côte ? Premièrement, un démarrage facile et un système d'apportissage étape par étape. Tout le monde peut commencer. Une activité de partenariat, c'est simple. Vous commencez, vous n'avez pas besoin de capital et d'aucune formation spéciale. Juste un peu de parole. Un peu de dynamisme. Un peu d'envie de faire quelque chose. Toutes les connaissances nécessaires à ce travail sont fournies par l'entreprise dans le cadre d'une formation gratuite. Cette soirée, par exemple, est une formation gratuite qui nous explique certaines choses. Deuxièmement, une récompense monétaire sans risque de perdre de l'argent. Parce qu'on ne vous a pas demandé spécialement d'investir non plus. Vous pouvez commencer à démarrer et parler du projet. Et une fois que vous avez gagné votre premier sou, vous pouvez les investir. Donc, à ce compte-là, où est le risque ? On peut savoir aussi que les commissions sont calculées en fonction des résultats de travail. C'est important de préciser. Elles sont disponibles au retrait. Vous pouvez retirer l'argent que vous gagnez. Après que le partenaire ait même investi dans le projet un montant de 200 dollars minimum, vous pouvez le préciser. Troisièmement, c'est un emploi à temps libre. Il y a des gens qui ne font rien. Alors, à ce moment-là, pourquoi ne pas vous lancer dans une activité qui va vous permettre de gagner de l'argent ? Les partenaires de cela groupe déterminent eux-mêmes le volume et leur emploi. Ils déterminent eux-mêmes le temps qu'ils vont y consacrer. Et quotidiennement, ils ont une activité de partenariat qui va leur permettre de rencontrer des gens. On a aussi une accessibilité et une transparence totale du projet, parce que nous diffusons tous les jours des informations sous forme d'annonces, de vidéos, de textes, de photos, qui permettent de montrer l'avancée du projet que nous proposons. Vous travaillez à distance, de n'importe où, dans n'importe quelle situation et langue maternelle, parce qu'aujourd'hui, le site est traduit en plus de 22 langues, je crois. Vous n'avez besoin que d'un accès à Internet, d'un smartphone et peut-être même, je dirais, d'un ordinateur. Ce serait peut-être encore mieux. Cinquièmement, le développement de la promotion professionnelle. Alors là, la société a créé toutes les conditions pour que les partenaires puissent améliorer leurs compétences, leurs revenus et se développer avec l'équipe, augmenter leur statut, parce que vous avez donc des possibilités d'augmenter le statut, c'est-à-dire de passer de partenaire à professionnel. Et bientôt, nous aurons un nouveau statut qui va apparaître. Sixièmement, vous avez des outils modernes et du matériel gratuit. La société fournit tout de suite, pour vos besoins, pour mener votre entreprise de partenariat, sur la plateforme du back-office, du contenu de texte, des vidéos. Vous avez également des PowerPoints, tels que celui que je suis en train de vous montrer ce soir. Vous avez des webinaires en ligne, vous avez des présentations en salle. Tout ça, ça fait partie des outils que vous pouvez utiliser. Parce que parfois, les gens, ils disent, oui, mais moi, je ne sais pas expliquer. Toi, Gilles, là, tu vois, tu es en train de parler, tu fais ça depuis 2018. Bien évidemment, c'est normal que tu connaisses tout. D'accord ? Mais je voudrais juste vous signaler une chose. C'est qu'en plus du fait que je sois là depuis 2018, je m'y intéresse et je lis tout, tous les jours. C'est ça, le truc. C'est qu'il y a des gens qui ne lisent rien. Rien. Et ils reviennent six mois après, ils disent, c'est comment qu'on gagne de l'argent ici ? Il faut commencer par lire. C'est le premier truc. Quand vous êtes allé à l'école, qu'est-ce que vous avez commencé à faire ? À lire et à écrire. C'est la première des choses qu'on apprend. À lire et à écrire. Pour qu'on sache lire les choses et comprendre les informations et qu'on puisse les répéter. Donc, c'est important de pouvoir lire et écrire. Mais si vous avez appris à lire et écrire à un moment donné quand vous étiez à l'école, pourquoi vous ne lisez plus rien aujourd'hui alors que vous essayez d'apprendre un métier ? Une façon de gagner de l'argent ? Vous savez quand vous allez voir un patron et que vous allez, par exemple, pour un travail ? Vous n'avez jamais fait ce travail. On vous montre un travail et vous arrivez et vous dites, moi, je ne sais pas faire ça. Montrez-moi comment on fait. Mais oui, montrez-moi comment on fait. Comment on fait ça ? Montrez-le-moi, je vais le faire. Mais là, c'est pareil. Montrez-moi comment faire et je le ferai. C'est exactement la même chose que si vous alliez dans un travail et que vous demandiez au patron ce qu'il faut faire. Sauf que la différence, c'est que les gens ne veulent pas se prendre en main. Ici, il n'y a pas de patron. Ici, vous êtes votre propre patron. Et ici, vous devez avoir dans votre tête, dans votre esprit et dans votre corps la motivation pour travailler tout seul. Oui, tout seul. Ah bon, on ne peut pas nous aider ? Si, vous avez des coachs qui sont là, qui vous disent comment faire. Mais malgré ça, comme je disais tout à l'heure, eh bien, ça rentre d'un côté et ça sort tellement vite de l'autre côté qu'on ne retient rien. On n'a même pas retenu qu'il fallait lire tous les jours les annonces. Il fallait regarder toutes les vidéos, qu'il fallait se renseigner et comprendre son back-office entièrement. En plus, il est tout nouveau, présent de plus pour pouvoir y accéder et aller jeter un coup d'œil et le comprendre. Tout ça, ça fait partie de l'apprentissage. Tout ça, ça fait partie des choses qui sont importantes. Un 7 thème argument, c'est une atmosphère d'aide et de soutien. Moi, je ne peux pas faire plus que d'essayer de vous piquer de temps en temps un petit peu pour essayer de vous faire comprendre que c'est par là qu'il faut commencer. Cela Groupe, ce n'est pas seulement une entreprise, c'est une communauté internationale de personnes qui partagent les mêmes idées où le succès de chacun dépend du succès de toute l'équipe et vice-versa. Si vous aidez quelqu'un d'autre à réussir à devenir master, à devenir expert, ou devenir expert vous-même ou professionnel vous-même, si vous ne l'aidez pas, si vous pensez qu'il n'y en a que pour votre pomme, comme on dit, en fait, ça ne marchera pas. Par conséquent, vous pouvez toujours demander de l'aide ou du soutien à la personne qui vous a invité au projet si cette personne effectivement s'y intéresse. Après, vous avez toujours ce qu'on appelle la upline. Il y a des gens qui sont au-dessus et qui sont peut-être beaucoup plus intéressés à vous aider. Vous pouvez aussi me demander à moi, je suis partenaire national de différents pays ou vous pouvez demander la direction de l'entreprise de vous aider. Les outils et le matériel ainsi que le système de formation, de soutien fourni par l'entreprise vous permettent de travailler à tout moment, de n'importe où dans le monde, avec n'importe quel public qui parle n'importe quel langue, de choisir vous-même le taux de croissance que vous voulez, l'emploi du temps que vous voulez y mettre, le taux d'emploi que vous voulez créer ainsi que les clients et les partenaires commerciaux que vous voulez parrainer. Ce n'est pas compliqué. Tout est entre vos mains. Vous pouvez combiner les affaires avec votre travail principal que vous avez si vous avez un travail, les affaires familiales, les études et les intérêts personnels, si vous faites du sport ou quelque chose, vous avez très certainement des amis à qui vous pouvez parler de votre business. Salut, qu'est-ce que toi tu fais ? Bien, bien, on va se taper un petit ballon. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Écoute, je vais t'expliquer. Il y a des tas de possibilités. Ah oui, vous pouvez combiner les affaires avec votre business, votre loisir, votre travail, votre sortie dans les bars, etc. Vous pouvez gagner de l'argent avec la société sur la courbe, très simplement, et je vous le répète, sans investissement. Vous suffit de recommander un excellent produit à un ami. Quand il fait son achat, vous gagnez une première commission. En augmentant votre activité, vous pouvez donc influencer la croissance et ainsi avoir plus de revenus. La croissance des revenus de chaque partenaire entraîne une croissance des revenus de l'ensemble de l'entreprise. Si vous aidez à participer et que vous aidez à promotionner, s'il y a des gens qui finissent par acheter, vous aidez la compagnie, vous aidez le projet. Et si vous aidez le projet, vous gagnez de l'argent. C'est pour ça que nous avons un climat d'entraîne du partenariat, le respect de reconnaissance pour le mérite et la réalisation de chaque partenaire par le biais des statuts de partenariat. Vous êtes spécialiste, master, expert, professionnel, et on reconnaît, bien sûr, ces différents statuts. Alors, proportion professionnelle du partenaire. Je vous en ai parlé à l'instant. Le plan marketing de Solar Group définit une récompense et des outils d'encouragement pour que les partenaires puissent gagner toujours plus. Il représente une échelle de carrière. Le partenaire monte en statut petit à petit en relevant avec succès de nouveaux défis qui sont intéressants, qui permettent de gagner plus d'argent. Et ainsi, augmente, bien sûr, la capacité à engranger des dollars. Dans ce groupe, il existe cinq statuts de partenariat. Je vous l'ai dit, partenaire, spécialiste, master, expert, professionnel. Chacun d'eux sera décrit en détail dans une autre soirée de webinaire qui expliquera l'intérêt et pour les béninois, je précise que samedi prochain, ils ont droit à une explication en détail, en salle, et que vous pouvez donc venir participer à la présentation du partenariat avec tous les détails concernant le passage d'un statut à l'autre, ce que je ne vais pas spécialement détailler ici ce soir. La société Sola Group fait une expansion mondiale. Une expansion mondiale, les participants du projet investisseurs et partenaires de Sola Group vivent dans presque tous les pays du monde. Le plus grand nombre réside dans les pays où les bureaux de représentation nationales sont ouverts. La société a ouvert des bureaux dans quelques 19 pays aujourd'hui et la stratégie de développement du réseau ou sont les bureaux nationaux permet d'atteindre facilement les objectifs financiers en temps opportun dans le cadre du projet des moteurs de l'UNOF. Deuxièmement, ça permet de former un cercle d'investisseurs et de partenaires qui sont fidèles dans les futurs projets qui seront à venir après le projet des moteurs de l'UNOF. En associant de nouveaux pays au projet également, on a la possibilité d'augmenter tout ça. Nous formons une communauté internationale de personnes capables de réaliser notre mission de soutien pour nos futurs projets internationaux. Troisièmement, ça permet en ayant ouvert des représentations nationales de renforcer le positionnement de Solar Group comme un acteur international important pour le domaine de l'investissement participatif. Quatrièmement, on peut aussi dire que cela amène la possibilité de promouvoir de projets sur le marché international. Les statistiques internes de Solar Group montrent que la part des investisseurs maximum, c'est celle de la Russie, est de 26% du nombre total du projet, mais que les pays où sont ouverts les représentations nationales sont pour eux une possibilité de couvrir 53% du reste de l'investissement. Aujourd'hui, je répète les chiffres, nous avons donc la Russie qui représente 26% de l'investissement qui est apporté dans le projet et l'ensemble des 19 pays représentés par un représentant national comme moi, eh bien, apportent 53% du reste de la valeur de ce qui a été récolleté. Vous voyez donc que le fait d'ouvrir un bureau de partenariat national dans un pays qui, je rappellerai quand même quelque chose de virtuel, ce n'est pas un bureau physique, dans ce cas au Vietnam et au Vietnam, par exemple, international ouvert au public, s'il y a une petite vague dans le son, ne vous inquiétez pas, des fois, la connexion Internet part aussi un peu. Et puis, fin 2021, les bureaux de représentation nationaux du SolarCoop sont ouverts dans 19 pays, je vous le disais, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Bulgarie, la Hongrie, la Croatie, l'Inde, l'Indonésie, le Vietnam, le Népal, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Togo, le Cameroon, le Burkina Faso, le Nigeria, le Pérou des gens qui cherchent à faire de l'investissement. Alors, parfois, les gens, ils sont chez eux dans leur petit jardin, dans leur petit coco, ils mettent des oeillets, ils disent « Chez moi, dans mon pays, les gens sont sceptiques. » Il y a 18 autres pays où les gens peuvent aller dans des représentations et des présentations dans leur propre langue. Pourquoi vous ne les invitez pas, ces gens-là ? Pourquoi vous ne leur demandez pas de venir ? Moi, je suis bien partenaire national de 7 pays. Qu'est-ce que vous croyez que font tous ces gens-là ? Est-ce que vous croyez que j'ai attendu que je sois dans ce pays pour parrainer des gens dans ce pays ? Les premières personnes que j'ai parrainées dans mon équipe, c'était des Ivoiriens. Merci, mes amis Ivoiriens, vous êtes toujours là et vous êtes forts. Cinquième plus gros investisseur dans le projet des moteurs de l'Unof. Bravo. Mais je n'ai pas attendu pour parrainer des Béninois. Je n'ai pas attendu pour parrainer des Cabronais, pour parrainer des Togolais, pour parrainer des Sénégalais. Pourquoi est-ce que vous voudriez mettre des frontières à votre Internet ? Il n'y en a pas. C'est vous qui mettez des frontières dans votre tête. Commencez par parrainer des gens de notre pays. Parrainez-les. Allez sur Internet, allez sur Facebook, allez sur les réseaux sociaux. Vous ne faites que ça toute la journée. Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Les gens sont sur Internet toute la journée sur le smartphone et après ils disent on n'a pas les moyens de se payer de l'Internet pour faire du business. Vous avez bien l'Internet pour faire des bêtises. Aïe, 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 les gens vous inventent n'importe quoi pour ne rien faire. Alors, vous savez, les habitants de ces pays dont je viens de vous citer la liste ont investi dans le projet une grande partie de l'investissement total. C'est-à-dire qu'à travers la planète, il y a des pays où vous allez pouvoir promotionner et qu'il y a plein de gens sur Internet qui continuent à chercher un business ou un boulot. Alors, je vais vous parler un petit peu des partenaires nationaux. Je suis partenaire national. Vous voyez, il y a quelques sept images jolies de drapeaux à côté de mon visage, un peu ancien le visage. Vous avez remarqué, j'ai un peu maigri par rapport à l'image. Les partenaires les plus actifs dans les pays obtiennent parfois ce que l'on appelle le statut de représentant national sur l'arbreau. Oui, je fais partie d'eux, mais je fais partie d'eux parce que je fais du travail et je fais quelque chose toute la journée. Je partage des annonces, je traduis tout en français, je contacte des gens, je partage des textes, des images, des vidéos, je fais des présentations, je fais des webinaires. Tout ça, c'est du travail. Mettez-vous-y. Le statut de partenaire national est le plus honorable de l'entreprise. En plus, moi, je le suis sept fois. Merci de l'accompagner. Ce sont ces partenaires qui apportent la contribution la plus significative de la mission de l'entreprise. Ils sont notamment des représentants de leur groupe dans leurs pays respectifs. Il faut préciser que s'ils sont venus dans l'entreprise de partenariat avec leur statut de partenaire national, c'est qu'ils sont passés par la petite porte, comme on dit, c'est-à-dire que moi aussi, un jour, j'ai été partenaire. Je suis spécialiste, puis master, expert, professionnel. D'ailleurs, j'ai été professionnel en un an de temps. Je l'ai fait entre août 2018 et août 2019, où j'ai été professionnel grâce à mon troisième expert, notre ami Tanguy Gbou, qui est ivoirien et qui était mon troisième expert, je passe professionnel, le jour de la conférence d'ouverture de la Côte d'Ivoire. Et grâce à mon travail et mes amis ivoiriens et d'autres pays encore, j'ai eu l'occasion d'être professionnel dans ce labo en l'espace de un an. Suivez l'exemple. Aujourd'hui, je suis partenaire national de sept pays. Et que vous pouvez partir de zéro et devenir quelqu'un d'important dans la société. C'est juste une question de volonté. Nous allons parler un peu des outils. Quels sont les outils que la société, cela vous apporte ? Cela vous fournit à ces partenaires un large éventail d'outils qui sont disponibles après la signature du contrat de partenariat. Oui, parce que pour être partenaire, il faut signer le contrat de partenariat. Ah bon ? Oui, il faut tout simplement cliquer sur « Pour les partenaires » dans votre nouveau back-office. Et vous allez pouvoir à ce moment-là signer le contrat de partenariat qui s'applique là avec une petite case à cocher. Et vous validez. Dans le back-office automatisé, vous trouverez donc des documents de marketing nécessaires pour le travail, des liens de partenariat, un système de statistiques et d'analyse qui est efficace pour le travail. Ainsi que des réponses aux questions les plus courantes et les plus importantes. Et une base de connaissances du projet de l'entreprise. Cela, vous avez une rubrique qui est vers le bas aujourd'hui. et vous allez pouvoir, en exploitant un peu, en explorant votre back-office nouveau, vous rendre compte qu'il y a plein de beaux choses que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir promosser. En outre, cela fournit une assistance d'information et technique aux partenaires en plus de 20 langues. Oui, un support technique. Alors ça, c'est pareil. Beaucoup de gens, on parfois pose la question de savoir si le support technique est bel et bien là parce que là, on n'a pas vu la vue bleue en bas à droite de l'écran. Plusieurs raisons qui sont valables. Soit vous êtes dans un pays avec un grand décalage horaire par rapport à la Russie. C'est le cas par exemple de la Côte d'Ivoire ou de Haïti. À ce moment-là, méfiance. Il y a des horaires pendant que vous, vous dormez peut-être. Eh bien, eux sont debout. Et pendant que vous, vous êtes debout à minuit, eux, ils dorment parce qu'il est déjà 3 heures du matin. Donc, faites un peu attention aux horaires auxquels vous pensez que vous allez pouvoir cliquer pour accéder au support en ligne. Deuxième chose, le samedi, il n'y a pas de support technique. Donc, vous n'êtes peut-être pas mal tombé. C'est peut-être que ce jour-là que vous regardez votre smartphone. Mais sachez que le samedi, il n'y a personne. Donc, ne venez pas essayer de chercher quelqu'un au support le samedi. Ils ne sont pas là. Ensuite, il y a une autre raison. C'est que peut-être sur votre smartphone, attention, je ne sais pas que vous avez fait exprès, mais vous avez peut-être un anti-pop-up sur votre smartphone. Et cet anti-pop-up vous empêche de voir la bulle bleue en bas de votre écran. Si tel est le cas, je vous invite à changer de smartphone. C'est peut-être facile à dire, pas facile à faire. Vous pouvez aussi utiliser un ordinateur ou emprunter un téléphone portable de quelqu'un d'autre pour essayer de contacter le support. Il faut aussi savoir que les partenaires que nous suivons, les partenaires qui travaillent avec nous participent régulièrement à des programmes éducatifs gratuits de la société pour améliorer leurs compétences. C'est en tout cas ce qu'on vous propose. Moi, je vous dis qu'une chose, c'est que vous avez tous ces avantages qui vous sont donnés là et on n'a pas forcément idée de les utiliser. Vous avez également ce qu'on appelle les promotions pour les partenaires. Ces promotions ont existé à un moment donné. Maintenant, le back-office a un peu changé, mais elles vont réapparaître sous peu. Ces promotions, c'est quoi ? Ce sont des espèces de concours auxquels vous allez pouvoir participer. Dans le back-office, il y a une rubrique promotion qui contient des informations sur toutes les offres spéciales pour les investisseurs. Dans la sous-rubrique promotion pour les investisseurs, vous pouvez trouver toutes les offres spéciales pour les investisseurs en cours dans le projet. La sous-rubrique promotion pour les partenaires, cette fois-ci, ça décrit les promotions qui aident les débutants à passer, par exemple, de partenaire à spécialiste. De spécialiste à master, ou passer de master à expert ou professionnel. De telles promotions sont une motivation supplémentaire, un outil efficace grâce auquel vous allez pouvoir améliorer vos compétences, développer une équipe, progresser dans l'échelle des statuts et aussi de gagner de l'argent de plus en plus. Aussi, gagner parfois des lots comme des parts sociales ou gagner de l'argent comme ça a été à un moment donné, on offrait des 100 dollars pour ceux qui atteignaient le statut de master. Tout ça, ce sont des choses qui vont revenir prochainement dans Solar Group et on ne peut donc pas dire que la société ne fait rien pour vous aider, pour vous inciter, pour vous motiver en quelque sorte à essayer de faire quelque chose de votre vie et de gagner de l'argent. Vous allez pouvoir gagner des cadeaux, des bonus, des gains du plan de marketing et nous recommandons à toute personne partenaire ou pas encore d'étudier le plan de marketing et d'essayer de vous intéresser à ce que vous propose Solar Group. Pour devenir partenaire Solar Group et gagner avec nous de l'argent, aujourd'hui, vous devez vous inscrire sur le site Ouvrir la rubrique pour les partenaires, lire le contrat de partenariat et signer et commencer à agir. Ça, c'est le bon mot, commencer à agir, passer à l'action. Le problème, c'est que les gens ne passent pas à l'action. Ils vont se coucher sur le canapé, ils vont dire, allez, on verra ça demain. Et demain, ils disent demain, 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 et demain, ils diront encore demain. Et avec demain, ça ne nous mène à rien. Donc, que voulez-vous que je vous dise ? Eh bien, je peux vous dire que les succès que la société a obtenus, c'est en grande partie grâce aux partenaires. Vous voyez ici, je suis sur cette image avec le drapeau français. Et nous étions donc à Moscou. Des fois, des gens qui disent, mais ce business, il n'y a personne qui a été sur place. On n'avait même pas vu si c'est vraiment réel. Mais comment ça, personne n'a été sur place ? Je suis sur l'image à Moscou, devant le terrain, où on va commencer à construire le bâtiment. Et vous dites que jamais personne n'y est allé ? Moi, je suis partenaire national, je vous soutiens à fond et je vous apporte les preuves. Et vous dites que ce n'est pas vrai ? Alors, rejoignez la grande communauté de partenariats. Rejoignez les partenaires et les investisseurs de Sola Group pour faire partie de l'équipe. De promouvoir l'innovation dans le monde entier pour gagner de l'argent. De l'argent. Parce qu'on veut tous gagner de l'argent. Et il n'y a pas de honte à le dire qu'on veut gagner de l'argent grâce au partenariat. Alors, si je peux encore vous montrer une petite image parce qu'il y a toujours des doutes qui planent. Voici la licence autorisant Sola Group à récolter de l'argent à travers le monde entier. C'est une licence financière internationale. Que voulez-vous qu'on vous apporte de plus ? On vous apporte des vidéos, des documents, des garanties, des brevets, des photos, des images, des reportages, des voyages, de tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous attendez ? Profitez de tout ce que l'on vous donne, de tout ce qu'on vous apporte. Profitez de tout ce qu'on peut vous expliquer. Profitez de toutes les annonces que nous pouvons apporter. Profitez du système qui est mis en place et le plan de rémunération. Mais il faut s'y intéresser. Si vous pensez qu'on arrive à un boulot et on s'assoit sur une chaise et on a un salaire à la fin du mois, ça n'existe pas. Ou alors c'est une arnaque. Mais nous, on ne fait pas d'arnaque, donc chez nous, il faut travailler. Et on travaille quoi ? Il y en a qui vont encore dire, on promotionne, on en parle, on offre des cadeaux. 200 parts cadeaux à 50 personnes par mois, ça fait 10 000 parts ramassées pour vous-même. Gratuitement. Ah oui, c'est gratuit. Pourquoi c'est gratuit ? Parce que ça s'appelle du marketing. Et quand on offre un cadeau, c'est pour espérer que les gens vont acheter. Et si les gens achètent, vous allez gagner des bonus de partenariat. Voilà. J'espère que vous avez su prendre pleinement en compte tout ce que je vous ai raconté ce soir. Je vais départager mon écran. Je vais revenir. Je suis heureux de voir que vous êtes là à contempler mon joli bureau. Bon, si vous voulez en avoir un aussi joli, eh bien, commencez le partenariat Solar Group. Je vous incite à le faire. Si vous avez des questions à présent, je n'en vois aucune dans le chat de discussion. Je vous invite à les poser. C'est vrai que des fois, j'ai un air un peu piquant. Parfois, je dis un petit peu les choses comme elles sont. Parfois, je gratigne un peu les gens. Parfois, je dis aux gens la vérité et qu'ils n'aiment pas entendre. Et les gens fuient. Au secours ! Gilles Weber, il nous a dit la vérité et je ne veux pas entendre la vérité. Donc, je fuis. Est-ce que vous croyez qu'on réussit comme ça dans la vie ? Moi, je ne prends pas. De temps en temps, il faut ce qu'on appelle un bon petit coup de pied au derrière pour avancer. De temps en temps, il faut une bonne petite remarque à ceux qui ne font rien. De temps en temps, il faut une bonne petite remarque pour faire remettre un petit peu les choses en place et se dire, pour les résolutions de l'année 2022, comme on n'est pas loin du nouvel an, je vais me lancer dans le partenariat et je vais le faire à fond. Je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Posez-moi la question dans le chat. Vous pouvez écrire. Appelez un petit peu là. Allez, travaillez, travaillez. Mettez-le dans le chat, je préfère. Parce que là, ça fait déjà un petit moment que je parle. Mais nous avons une présentation de la société sur la boucle qui a été un peu raccourcie, heureusement, parce qu'elle était un peu longue auparavant. J'ai eu plaisir à vous la présenter ce soir. J'attends toujours vos questions. Vous pouvez y aller. N'hésitez pas à écrire dans le chat si vous avez une question pour que je puisse y répondre. Parce que sinon, vous allez croire que je n'ai pas voulu vous répondre. Je réponds à tous les gens. Que ce soit positif, négatif, que ce soit une bonne question ou une mauvaise question. Encore, qu'il n'y ait pas de mauvaise question. Des fois, il y a des questions qui fâchent. Il n'y a pas de mauvaise question. Vous pouvez poser vos questions. Et si vous n'avez pas de questions, à la fois, je vais vous laisser. Je vais boire mon petit jus de pissable. Non, ce n'est pas du vin rouge, je précise. Voilà. Eh bien, merci à tout le monde d'avoir été présent ce soir encore. Je ne vois toujours pas apparaître la petite question. Donc, vous pouvez toujours vous contacter. Contactez-moi sur WhatsApp, sur Telegram, sur Facebook. Je suis partout. Gilles Weber. Tapez sur l'avro pour nous retrouver. Mais je suis encore là. Si vous êtes en train de taper votre texte, allez-y. Voilà. Pas de questions particulières de personnes ? Non ? Oui ? Non ? Ça ne vient pas ? Écoutez. J'espère que vous avez suivi un petit peu ce que je vous ai dit. J'espère que vous avez conscience que Solar Group existe à présent depuis quatre ans et demi sans faille. Que Solar Group tient ses promesses dans le cadre du projet qu'elle propose. Parce qu'on peut voir l'avancée du projet concrètement, notamment avec la construction du bâtiment de Sauve-Mâche. D'ailleurs, il y a une petite nouvelle vidéo qui va pas tarder à apparaître dans les prochains jours, où le reporter Alexandre Soudareff va vous donner de nouvelles images avec des nouveaux commentaires. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur la chaîne officielle YouTube, sur les groupes WhatsApp, sur le groupe Telegram, surtout, où nous aurons beaucoup de questions-réponses. Ah oui, c'est une bonne question. Merci. Si c'était ça la question, je veux bien répondre avec plaisir. Comme nous l'avions déjà expliqué, en fait, la société Solar Group va lancer un autre projet à partir du moment où nous serons à la fin du projet actuel. Pourquoi seulement à la fin ? Parce qu'on aimerait d'abord démontrer que nous arrivons jusqu'au bout d'un projet. Ensuite, on va lancer un autre projet qui sera en rapport avec le projet actuel. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, paraîtra-t-il que ce sera encore dans le domaine des moteurs électriques. Peut-être, attention, j'ai bien dit peut-être parce que je ne sais pas ce que c'est, peut-être une usine de fabrication de moteurs qui rapportera donc de l'argent également à Dununoff. Et donc, si Dununoff gagne de l'argent, nous qui avons investi dans Dununoff, on va gagner aussi. Donc, ça, c'est le prochain projet. Donc, ce qui veut se dire que votre structure de partenariat qui existe aujourd'hui, si vous en avez une, permet de l'étendre à d'autres choses. D'ailleurs, je n'ai pas à vous le cacher, dès demain, demain, dès demain, vous allez avoir normalement une proposition pour participer à quelque chose d'autre, mais qui n'a rien à voir avec cela. C'est dans le domaine de la crypto-monnaie. Et dans quelques temps, après le projet des moteurs, dont je vous ai parlé, pas le projet des moteurs Dununoff, le deuxième, nous aurons un troisième projet qui sera mis en œuvre pendant le deuxième. Et ce troisième projet sera donc quelque chose de complètement différent. Nous ne serons plus dans les moteurs électriques, mais nous serons dans un autre nouveau projet. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous créez une structure de partenariat avec de nombreuses personnes avec vous, eh bien, si l'un ou l'autre n'est pas intéressé, par exemple, pour investir dans les moteurs électriques, il pourra peut-être investir dans une crypto-monnaie ou peut-être investir dans un autre projet qui va lui plaindre. C'est pour ça que la structure de partenariat est très importante et que vous devez l'entretenir constamment en parlant avec les gens et en essayant de voir avec eux s'ils ont des besoins, des besoins d'informations, des besoins d'aide, parce qu'en ce moment, vous le savez très certainement, le back-office a été renouvelé, les gens qui ont encore des difficultés pour y accéder, il y en a encore qui n'ont pas vu qu'il fallait changer le mot de passe. C'est un peu dommage, mais parfois, les gens, c'est même écrit devant leur écran, comme ça, ça écrit « Veuillez changer le mot de passe ». Ils peinent leur clavier, ils m'écrivent à moi, et ils disent « Gilles, il y a écrit qu'il faut changer le mot de passe ». Pourquoi ? Il faut changer le mot de passe ? Pardon ? Si c'est écrit sur le site que vous devez changer le mot de passe, est-ce que vous ne croyez pas que moi, Gilles Lebert, je n'ai pas fait ce qu'il y a écrit ? Pourquoi les gens sont comme ça ? Et alors, il y a des gens qui disent « Oui, mais il y a marqué que le site, il est en maintenance, donc on ne peut rien faire. » Comment ça, on ne peut rien faire ? Ce n'est pas parce qu'il y a marqué qu'il est en maintenance qu'on ne peut pas essayer d'accéder à son compte. Alors comme ça, s'il y a un ouvrier chez vous à la maison, vous ne rentrez plus chez vous. « C'est quoi cette histoire ? » Mais que des choses comme ça, quoi. Mais pourquoi ? Mais pourquoi vous êtes comme ça ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi vous n'allez pas de l'avant ? Il y a un ouvrier en train de percer chez vous, et puis vous ne voulez pas rentrer chez vous parce qu'il y a un ouvrier qui perce ? Mais allez nettoyer, allez palayer, ramasser les ordures qu'il a mises. Donnez-lui un coup à boire, à votre ouvrier. « Ah ! » Et après, les gens disent « Mais je ne s'en veux pas. Je ne s'en veux pas. Mais qu'est-ce que vous ne saviez pas ? Qu'il faut mettre un mot de passe pour rentrer dans votre compte ? » Vous ne saviez pas ? Et que si le vôtre ne fonctionne pas et qu'il y a marqué qu'il faut changer votre mot de passe, eh bien, vous ne voulez pas changer le mot de passe ? Mais c'est quoi cette idée ? Mais vous voyez, la plateforme, est-ce qu'elle va devenir un portefeuille ? Oui, elle va devenir le portefeuille qui va vous permettre de récupérer l'argent que vous allez recevoir en retour des investissements. Oui, 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 oui. C'est bien ça. Solar Group va permettre de récupérer le dividende et la vente des actions si vous le souhaitez. Ça a déjà été annoncé dans un webinaire avec Pavel Philippoff. Tiens, à propos de Pavel Philippoff, il sera mon invité à la fin du mois, le dernier lundi du mois. Et je vous propose de prendre tout de suite rendez-vous pour que vous puissiez poser justement vos questions un peu boursières, un peu comment on gagne de l'argent et comment on récupère nos billes et qu'est-ce qu'il faut faire et comment on va gagner et est-ce qu'il faut un compte en banque et est-ce que… Bon, tout ça, c'est répondu par Pavel Philippoff, un des dirigeants de la société et fondateur de la société. Voilà donc. Parce que vous êtes au Koweït et que j'ai vu votre écriteau et je ne sais pas si c'est écrit en arabe. Alors, je ne sais pas si vous ne lisez pas l'arabe. Moi, je l'ai lu en anglais. Il est écrit que votre pays ne veut pas qu'on accède par ce biais-là. Vous savez, si vous allez en Chine, est-ce que vous croyez que vous avez le droit à accéder à tous les sites Internet ? Il y en a plein qui sont censurés. On ne veut peut-être pas que vous gagnez de l'argent en correct. Bon, après, je vous ai donné la solution. Mais peut-être que vous ne l'avez pas eu. Peut-être que la personne qui m'a interrogé ne vous l'a pas donné. Vous installez tout simplement le navigateur OPERA. OPERA. O-P-E-R-A. OPERA. Et sur OPERA, vous avez ce que l'on appelle un VPN gratuit. C'est en haut dans la barre de tâches. Il y a écrit VPN. Vous sélectionnez Europe ou vous sélectionnez Asie ou vous sélectionnez un autre continent. Et vous allez voir que ça va fonctionner tout seul. Voilà. Alors, vous voyez, c'est encore une astuce que je donne. Mais parfois, les gens ne l'entendent pas. Ils disent, quoi, quoi, quoi ? Il faut faire quoi ? Et pourquoi ça ne marche pas ? Ça ne marche pas parce que votre pays ne veut pas que vous accédez à ce site. C'est ce qu'il y a écrit sur votre page d'accueil. Comment fait-on pour y arriver ? Téléchargez OPERA. Passez par l'indicateur OPERA. En haut dans la barre d'adresse d'OPERA, il y a marqué VPN. Vous cliquez sur ce bouton bleu VPN et vous sélectionnez Europe. Et ça fera comme si vous alliez sur le site de Bileurope. Et à ce moment-là, je pense que vous allez voir le site. Voilà. Je vous ai donné la solution. Voilà, vous avez partagé et ça fonctionne. Merci bien pour la réponse et le retour. Donc, ça veut dire que j'ai donné la bonne solution. Je vous remercie d'être resté aussi longtemps. Il y a des gens qui sont restés avec moi dans la salle pour écouter un petit peu ce que je dis. Merci beaucoup. Je sais que je vous tiraille et que je vous titille et que je vous pique. Mais croyez-moi que c'est vraiment parfois pour votre bien et que j'aimerais que vous soyez à l'image de ceux qui réussissent et de ceux qui avancent en pratiquant le partenariat et en le pratiquant à fond tous les jours du matin au soir pour que vous aussi vous puissiez gagner de l'argent. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous d'avoir participé et je vous dis à très bientôt à lundi prochain pour un nouveau webinaire. Cette fois-ci, on va parler de partenariat et on va parler comment gravir les différents échelons pour passer de spécialiste à master, etc. On va visiter un peu le back-office, peut-être le nouveau back-office avec une petite vidéo ou des images. Qui sait ? Il va falloir que je prépare tout ça. Allez, bonne soirée, bonne nuit à tous et à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. C'était Gilles, depuis le Bénin, à Côte-nous, depuis mon joli salon d'affaires. Bonne soirée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada